MHD face à un tragique destin, 18 ans de prison requis pour le meurtre d'un Camerounais à Paris. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Le rappeur MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, s'est retrouvé au cœur d'un drame qui a choqué la France et le Cameroun. La cour d'assises de Paris a requis 18 ans de prison contre l'artiste pour son implication présumée dans le meurtre d'un jeune Camerounais en 2018. L'annonce a été faite ce jeudi 21 septembre, soulevant une vague d'émotions et de questions sur la justice française. Selon les procureurs, MHD aurait joué un rôle dans la mort de Loïc K., un jeune Camerounais de 23 ans, lors d'un règlement de compte entre bandes rivales. Les enquêteurs ont établi que la Mercedes ayant renversé la victime appartenait au rappeur, qui a nié toute implication. Des vidéos et des témoins semblent toutefois le placer sur la scène du crime, vêtus d'un survêtement puma. MHD était, à l'époque, un ambassadeur de cette marque de sportswear. Non seulement la peine requise est lourde, mais l'impact sur la carrière et la vie de MHD serait dévastateur. Ce drame soulève également des questions sur la justice et le traitement des célébrités dans de telles affaires. Le juge déterminera le sort du rappeur, mais en attendant, la communauté est divisée sur son innocence ou sa culpabilité. Cette affaire ne manque pas de susciter des interrogations et des tensions entre la France et le Cameroun. La communauté camerounaise en France s'est particulièrement touchée, la victime étant l'un des leurs. Sur 237online.com, on suit de près cette affaire qui a un écho particulier chez les Camerounais. L'affaire MHD demeure une tragédie sous plusieurs aspects. Une jeune vie perdue, une carrière prometteuse en jeu et des communautés entières en état de choc. Alors que la justice suit son cours, les questions demeurent. Qui est vraiment coupable ? La justice française sera-t-elle juste ? Et quel sera l'impact de cette affaire sur l'image des jeunes artistes français et camerounais à l'étranger ? Pour suivre cette histoire, et bien d'autres concernant la communauté camerounaise en France et dans le monde, restez connectés sur 237online.com Grigunal, le rappeur de 28 ans, jugé pour un meurtre, a répondu aux questions de la cour d'assises, qui voulait connaître les moindres détails de sa vie, de son enfance à son incarcération. Écoutez cet article. Procès de MHD Il est passé de livreur de pizza à Star, la cour d'assises se penche sur l'avis du rappeur. A la cour d'assises de Paris, 33 degrés dans la capitale. Une chaleur étouffante. Les minuscules fenêtres qui surplombent la salle Voltaire ont été ouvertes. Deux ventilateurs blancs ont été installés à la hâte devant le banc du public, trois autres derrière les jurés et les magistrats, un autre dans le box des accusés. Quelques personnes dans la salle, qui est pleine à craquer, agitent des éventails. T-shirt, jean et basket noir Chanel, MHD, qui comparaît libre, est assis sur une chaise, face à la cour qui le juge pour le meurtre d'un jeune homme de 23 ans en juillet 2018. En ce début d'après-midi, le rappeur écoute bras croisé l'enquêtrice de personnalité, qui a été chargée de retracer son parcours de vie et d'en dégager des éléments de personnalité. Lors de leur entretien, qui s'est déroulé durant son passage à la prison de la santé, il s'est montré coopérant, mais a fait preuve d'une certaine pudeur quant à sa vie sentimentale. Elle a aussi rencontré plusieurs membres de son entourage, sa mère, sa petite amie, son producteur, son parcours est lisse, sans événements particuliers hormis sa carrière artistique et sa notoriété qui, selon son entourage, ne l'ont pas éloigné de ses valeurs, résume l'enquêtrice de personnalité. Le rappeur est né à La Roche-sur-Yon, en Vendée, mais a passé une partie de son enfance dans le 19e arrondissement de Paris avec ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Une famille décrite comme unie, soudée, joyeuse. Il a grandi dans un cadre attentionné, il parle d'une belle enfance, poursuit-elle. Adolescent, Mohamed Silla était calme, timide, sans problème particulier, assez casanier. C'était un élève plutôt sérieux avec des résultats corrects. Il a obtenu un bécuisine en 2012 et travaillait durant trois ans pour diverses enseignes de restauration rapide. À l'époque, il gagnait entre 900 et 1900 euros par mois. Le jeune homme a toujours eu un intérêt pour la musique. Mais c'est en 2015 qu'il se fait connaître en postant l'une de ses compositions sur les réseaux sociaux. La vidéo est visionnée plusieurs milliers de fois en quelques jours. Il se lance professionnellement dans la chanson, signe un contrat dans une maison de disques, sort un premier album en 2016, qui est un succès international. En 2018, il multiplie les projets artistiques, quitte sa cité pour s'installer, dans la très chique ville de Neuilly-sur-Seine, haut de Seine, passe son permis de conduire et s'offre une Mercedes grâce à ses revenus très confortables. En 2022, il a gagné environ un million d'euros. Il a aussi acheté un salon de coiffure, dont le gérant est son frère aîné. Il a aussi aidé son plus jeune frère à trouver un emploi. En revanche, il n'a pas évoqué les faits avec l'enquêtrice, laissant seulement entendre qu'il les niait. De Loïc Gantchouan et la découverte de sa Mercedes calcinée dans un parking du 19e arrondissement. Il m'a dit qu'il y avait eu un problème avec sa voiture, je lui ai dit de vous appeler immédiatement. Sous-titrage Société Radio-Canada